Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire les 5 chapeaux essentiels dans un style classique masculin. Donc, le chapeau le plus essentiel n'est pas une casquette. Tu veux pas avoir l'air de Donald Trump, que tu t'aimes ou que t'aimes pas Donald Trump, c'est pas important. Une casquette, ça se porte pas avec un complet. Sauf une casquette comme ça. Un « flat cap » qu'il appelle en anglais. Je pense qu'il représente un chapeau plat en français ou une casquette à l'ancienne. Ce genre de chapeau-là, c'est un des 5 chapeaux essentiels. Pourquoi est-ce que ce chapeau-là est un chapeau essentiel? C'est surtout l'hiver. Donc, principalement au Québec, en Amérique du Nord, ou des places qui sont grandes au Québec, t'es obligé d'avoir une voiture. Si tu vis en France, tu vas peut-être trouver ça bizarre. Si tu vis à Montréal, tu vas peut-être trouver ça bizarre. Mais si tu arrives au sud de Québec ou au sud de Montréal, même dans la ville de Québec, t'es obligé d'avoir un char. Parce qu'une voiture, ça te permet d'aller à gauche, à droite, d'aller partout, n'importe où tu veux aller, t'as pas nécessairement le transport en commun. Si t'es à 20 minutes de char de là, une demi-heure de char de là, t'as besoin d'une voiture. Même si tu ne prends pas la voiture, tu vas peut-être aller dans un transport en commun. Ou peut-être aller dans des places où tu as besoin d'être assis. Peut-être avoir une place un peu plus limitée. Casquette comme ça, c'est super pratique. Justement parce que quand il fait froid l'hiver, tu ne veux pas prendre ton chapeau. Parce que les autres chapeaux, ça va peut-être être de la famille des Fédéra et compagnie. Comme tu peux peut-être te douter, mais ce chapeau-là, tu peux le porter. Il fait froid, il fait moins 20. Ça fait qu'il fait chaud, même si cet hiver, il a fait très chaud. Donc, tu rentres dans ta voiture, t'as pas besoin d'enlever ton chapeau. Tu restes confortable. Donc ça, un essentiel. Prochain chapeau, un Fédéra gris. Donc, t'as besoin d'être dans ce truc-là. Moi, c'est lui que j'ai trouvé, que j'aimais beaucoup. Pourquoi un Fédéra gris? C'est parce que toutes les couleurs de ville que tu vas avoir, ben, le Fédéra gris va bien aller avec. Si tu portes du bleu, t'as bien allé avec tout le bleu bourgogne. Mais si t'as un habit gris ou charcoal, un habit noir, peut-être. Si t'as un, tu sais, même un ensemble chic décontracté qui est basé sur les couleurs de ville, qui généralement vont être gris, noir, mauve, qui est pas techniquement fait partie des couleurs de ville, bleu qui est à moitié dans les couleurs de ville, ben, chapeau gris, parfait. Toutes les couleurs que t'as besoin, il y a des souliers noirs en réalité. Chapeau gris, Fédéra. Troisième chapeau essentiel, un chapeau Fédéra brun. Moi, c'est une couleur cognac. Ça peut être plus foncé que ça, ça peut être plus pâle. C'est vraiment comme tu veux. Celui que t'aimes, celui qui te va bien. Je vais te donner un petit truc bonus. Quand tu te mets debout, droit, si t'es quelqu'un qui porte un veston tout le temps, comme moi, ou presque tout le temps, c'est une chose importante d'avoir ton veston quand tu fais cette mesure-là. Donc, le milieu de ton épaule, c'est le maximum de la largeur de ton chapeau. C'est une chose à savoir. S'il est plus large que ça, le chapeau va avoir l'air bizarre, va avoir l'air trop large. Si, s'il est plus petit que ça, c'est correct. C'est le maximum. C'est le milieu de ton épaule. Donc, chapeau brun, quand tu portes des souliers bruns, toutes les couleurs de campagne, le chapeau brun, ça va être parfait. Tu as du vert, du kaki, du beige, du brun. Je mets le brun, comme tu peux te douter, orange, techniquement. Chapeau brun, ça va être le chapeau parfait. Du bleu aussi, ça vient avec. Le bleu, c'est comme la couleur, si tu prends le spectre de couleurs, campagne, ville, bleu, c'est comme la couleur qui est directement dans le milieu. Un petit peu plus du côté de la ville, je dirais. Puis, le rouge, Bourgogne, il y a un petit peu plus de campagne, quoique les deux sont pas mal dans le milieu, mais c'est bien, ville, campagne. Donc, le fédéral est comme le brun. Quand tu portes des couleurs plus terreuses, plus campagne. Maintenant, le défedera, c'est le fun quand il ne fait pas chaud. Mais quand il fait chaud, tu veux quelque chose de mieux. Pour l'été, tu veux quelque chose de plus confortable. Et le chapeau numéro 5, c'est un chapeau Panama. Donc, un chapeau Panama, c'est fait en papier. En réalité, c'est des pailles Panama. Ce n'est pas du papier, je ne me trompe pas. Ce n'est pas le papier qu'on est habitué, sinon. Donc, un chapeau Panama, c'est le fun. Ça fait de l'ombre, ça respire. Tu vois au travers, tu sais, même si c'est dur à dire, mais tu vois au travers, c'est le fun pour l'été. Et ça va bien aller encore une fois avec toutes les couleurs de ville, parce que c'est blanc et ça va partir des couleurs de ville. Tu pourrais jouer avec le petit bout de tissu qui est ici pour avoir d'autres couleurs. Je te conseille d'aller avec des couleurs de ce que tu portes. Et comme tu peux te douter, le cinquième chapeau, ça va être un chapeau pour les couleurs. en plus de campagne. C'est un chapeau que je n'ai pas qui est le prochain dans ma liste de choses à acheter dans les chapeaux. Et c'est un chapeau brun à paille. Je te conseille un pork pie. Un pork pie, qu'est-ce que c'est ça? De spécial, je n'en ai pas malheureusement, mais un Federa, si tu regardes, tu as les deux petites choses ici. Les deux lapins, ce qui est fait ici. Et j'ai oublié les termes pour les Federa, mais ça ici, c'est juste un mot. Mais le pork pie, il ne va pas avoir les deux petites choses ici. Et il va être vraiment rond, le trou. Puis, généralement, il va faire comme une bosse par-dessus. Mais peu importe comment c'est fait, ça peut même être un Federa brun en réalité, en paille. Mais, chapeau en paille brun, quand tu portes des couleurs un peu plus campagnardes. Donc, c'est ça pour les 5 chapeaux essentiels. J'espère que tu apprécies la vidéo. C'est le cas. Like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.